bonjour bienvenue chez mvp foot aussi le résumé de l'actualité du football l'ivoirien on espère que ça va te plaire donc laisse un pouce bleu et aussi essaie d'être abonné pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants allo 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 on annonce que ousmann du monde il a joué son premier match en ligue des champions contre le club de lille en tout cas franchement c'était un match très disputé et notre champion d'afrique de avec l'équipe de côte d'ivoire a réussi 94% de ses passes voilà donc 665 passes il a réussi 61 passes et il a vraiment assuré la fluidité du jeu de son équipe avec les passes avec les milieux avec les ailiers avec les latéraux franchement 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 on sent que ousmann du monde est très très à l'aise dans son équipe donc il a remporté 60% des duels voilà donc sur cinq duels il a remporté trois c'est vrai que il n'a pas encore bien 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 mais c'est un jeune joueur donc on met ça sur le compte de la jeunesse et aussi il a perdu quatre ballons quatre ballons au cours du match il a récupéré cinq ballons et il a commis une faute durant tout un match ça montre que c'est monsieur propre et aussi il a fait preuve d'un solide engagement physique son équipe a remporté 1 2-0 très belle victoire nette sans bavu et on espère qu'ils vont vraiment être dans le top huit et cette ligue des champions et oui aujourd'hui c'est tenu un match en lf l cup entre l'équipe de six mois d'un grand bâton avec l'équipe de wolveronton voilà donc le match s'est soldé par le score de trois plus à deux deviner et qui a fait une prestation plus que convaincante c'est moi à des gars il a marqué un but et lorsqu'on regarde depuis le début de la saison c'est moi d'un gars est le jour le plus décisif de son groupe mais qu'est ce qui fait que son entraîneur le même chez le banc qu'il soit un remplaçant de luxe on ne sait pas parce que quand on regarde l'équipe il ya comment il s'appelle et mitoma voilà mitoma qui est devant lui avec un autre li et on espère que six mois des gars va gagner de plus en plus la confiance de son coach ou qu'il soit intitulé indiscutable parce que là ça n'arrange vraiment pas notre pépite ivoirienne on continue avec le sporting club des gagnants qui a régi avec puma voilà sous la roulette de monsieur toni tomi tayoro le club a fait preuve en tout cas le sportif club de gagnant a un équipement qui est puma pour la saison 2024 2025 en ligue 2 de côte d'ivoire ouais ligue 2 de côte d'ivoire ils ont puma ouais 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 un nouveau look de nouvelles ambitions qu'est ce que vous en pensez voilà chers supporters est ce que le club de gagnant va réussir à s'imposer dans cette ligue 2 et devenir champion des lecteurs pour monter en ligue 1 en tout cas c'est un club qui est vraiment vraiment ambitieux et là ils ont recruté le gardien international togolais qui va être le gardien salomon kahlo est dans le conseil d'administration et pas mal des joueurs sont en train d'arriver et on sent que le club est en train de se professionnaliser donc à teman en direct c'est gagnant qui va être doué voilà donc qu'est ce que vous en pensez est ce que c'est une bonne chose est ce que gagnant va monter en première division cette année ouais on continue on parle avec le sporting club de gagnant on a notre chère international ivoirien salomon kahlo qui intègre le staff et le conseil d'administration du club voilà donc il va faire partie du conseil d'administration ils vont décider des orientations et objectifs forts de ce club ensuite il intègre le staff aussi pour apporter son expérience en tant que joueur très expérimenté à l'international donc les choses sérieuses commencent à arriver au sporting club de gagnant et on sent déjà le professionnalisme dans ce club on sent déjà que c'est un club qui est très très ambitieux donc on espère qu'ils vont réaliser une très belle saison pourquoi pas monter en première division et montrer que le championnat ivoirien peut rivaliser avec les championnats tanzaniens marocains égyptiens voilà avec des clubs dignes de ce nom comme le club de sporting club de gagnant et voilà c'est tout pour aujourd'hui on n'a vraiment pas beaucoup d'actualité actuellement comme le championnat n'a pas encore repris le championnat ivoirien n'a pas encore repris donc bon c'est quand voilà donc si vous regardez ça ça c'est un projet qu'on attend de faire actuellement avec et des bons petits qui aux états unis qui m'auraient bien fait le mvp foot version football américain voilà pas football américain mais soccer américain donc n'hésitez pas à aller vous abonner voilà allez vous abonner c'est vrai qu'il ya deux vidéos mais on veut atteindre les deux mille abonnés rapidement donc allez vous abonner pour nous soutenir et puis aussi en passant aussi je suis à la recherche d'une voix off féminine voilà qui va parler un peu parce que les gens sont fatigués d'entendre moi voilà donc si tu je vais t'impliquer dans le pot dans ce projet c'est vrai qu'on n'a rien on n'a rien pour le moment mais si tu veux participer on sait jamais quoi voilà les jeunes orange money les jeunes dépôts les jeunes par centaine et voilà donc si tu choses tu nous écris un niveau si vous connaissez le numéro de mvp foot oui vous connaissez la page facebook de mvp foot parce que c'est un message là-bas je vais vous répondre et puis on va sélectionner une voix off féminine pour travailler donc merci et puis passer une agréable journée